Faut-il réhabiliter un sens plus juste ou plus rigoureux ou plus strict parfois on dit de la culture contre le des usages très intempérants qui culture du viol culture du chiffre pour les gendarmes etc je pense que oui parce que ce qui me frappe beaucoup dans le usage intempérant c'est qu'on évacue l'autre de la culture c'est à dire l'inculture il n'y a plus de négativité tout tout est culturel et tout le monde est culturel et on oublie l'idée quand même que la culture c'est l'idée d'un perfectionnement de soi à conquérir sur de l'imperfection bien entendu et donc la culture appelle appelle vraiment l'inculture et c'est ça qui tente à être gommé par par un usage beaucoup trop large et beaucoup trop généreux du terme et à partir de là ce qu'on rate aussi c'est la question du désir parce que je pense que la culture bien comprise ça implique la conscience d'un manque justement un manque de culture et qui est le moteur de ceux qui veulent se cultiver c'est à dire qu'ils veulent progresser qui veulent porter leur esprit vers des développements qu'ils n'ont pas et dont ils ont conscience d'être en déficit ce qu'il faut accepter que culture et civilisation soit tenu pour désormais des synonymes ou pas ou est-ce qu'au contraire on peut militer pour montrer que non seulement il ya une différence mais même quasiment une opposition à tel point que ce qui est culturel ne serait pas civilisateur et ce qui est civilisateur ne serait pas un culturel donc ça c'est un chevaux de bataille c'est de remettre à flot là la différence entre les deux parce que il me semble que la la civilisation a à voir avec la vie sociale dans ce qu'elle a de plus utilitaire de plus nécessaire en tant que vie de toute façon même si c'est pas une fille biologique uniquement on est dans l'ordre quand même du besoin du nécessaire et la culture elle me paraît se définir comme le cas la capacité à dépasser l'ordre de l'utilitaire l'ordre du besoin l'ordre de la vie au sens au sens banal il s'agit de de conquérir un espace de liberté c'est à dire on n'agit plus par et pour des besoins vitaux fustiles sociaux on agit pour et pour soi de manière libre c'est une des définitions classique de la liberté c'est l'agent et le bénéficiaire de son de son activité et ça pour être un peu concret c'est ce qui correspond à mon avis à l'activité artistique littéraire philosophique scientifique spirituelle la recherche de sagesse etc donc évidemment je ne restreins pas la culture la culture de l'intellectualité mais aussi travail sur sa propre sensibilité tout la vieille notion mais je pense qu'il faut certainement pas la mépriser à trop à compte trop rapide la vieille notion de désintéressement le désintéressement ne signifie évidemment pas le le l'inintérêt de la chose au contraire je pense à un intérêt mais supérieur à à l'obsession vitale sociale de d'une vie prospère et paisible alors il me semble que au sens large qui identifie culture et civilisation comme au sens restreint qui identifie culture et auto perfectionnement de l'esprit la culture permet effectivement l'enjeu l'immense enjeu c'est la réalisation de soi déjà la vie sociale la civilisation ce qu'on appelle la situation le monde humain est déjà une réalisation de soi mais je pense que c'est une réalisation de soi limitée parce que au fond ce que la société veut obtenir de nous c'est une sorte d'idéal de bons citoyens de bons travailleurs qui collaborent à l'effort collectif alors c'est déjà extrêmement humanisant bien entendu si on devient cela mais il me semble que notre humanité peut ouvrir la trappe du plafond social et puis chercher à un développement supérieur alors en termes de liberté il me semble que quand on agit dans les domaines que j'ai cité tout à l'heure art science littérature philosophique etc on agit de manière plus libre que quand on a une fonction sociale et puis c'est aussi la question tout simplement de la raison et de la sensibilité c'est à dire l'esprit si on ne travaille pas sa raison et si on ne travaille pas sensibilité sa sensibilité sont en quelque sorte condamné une sorte de sous-développement d'où la la conséquence très simple c'est la réponse à la question mais pourquoi se cultiver après tout à mon avis moi c'est ce que je soutiens dans mes analyses c'est que soit on se cultive soit on se condamne à un sous-développement personnel c'est à dire quand même humain pas humain au sens social mais humain au sens intellectuel rationnel et aussi concernant ses goûts sa spiritualité sa piété je ne rejette pas non plus de l'effort religieux hors culture au contraire de plein droit ça fait partie de la culture une certaine forme de religiosité pas la religiosité à fonction purement sociale et celle celle qui concerne le commerce de soi avec soi